salut tout le monde c'est clarky kent et on se retrouve de nouveau pour une vidéo sur le ps portal même si là on voit actuellement juste l'écran d'une playstation 5 mais c'est parce que tac j'ai le ps portal qui est juste ici et ce que je vais faire c'est tout simplement faire une vidéo de premier démarrage du ps portal voilà de premier démarrage configuration du ps portal j'espère encore une fois que le son est correct parce que la station est encore plus archaïque que celle du déballage donc je préfère vraiment pas vous montrer et toute façon je pourrais vraiment pas vous montrer là à quoi ça ressemble mais ce que je vais faire c'est vous montrer à quoi ressemble justement le premier démarrage et un petit comparo je pense de configuration un comparo absolument aucun comparo pour un sens juste vous montrer la configuration du ps portal sur sur le ps 5 mais on va voir déjà ce que ça donne tac ici je pense qu'on voit bien l'écran donc quand on allume on atterrit directement sur cet écran de choix l'écran tactile donc bien sûr on peut naviguer dessus mais on peut bien sûr utiliser les boutons il faut la configurer sur internet voilà et je mets on repasse voilà ici ça devrait être un peu mieux en plus je suis bête on aperçoit un peu encore un reflet à l'installation qui est ultra archaïque bref ça vous donne une idée de ce que je fais pour faire justement une vidéo plutôt sympa confirmer la date et l'heure on fait réessayer non il ne veut pas se connecter à internet bon alors on va mettre ah si il était connecter à internet d'ailleurs tac voilà on est en 2023 on est le 15 voilà et si on en pm puisqu'il est 14 heures 24 exactement au moment où je fais cette vidéo voilà et là il me demande de mettre à jour la console donc c'est quelque chose que j'avais une première mise à jour de la console voilà donc truc assez classique demande de valider je valide et télécharge ça prend à peine six secondes voilà donc on va voir ça a l'air d'être assez rapide c'est une mise à jour qui prend 145 méga octet donc assez légère on va la laisser s'installer tranquillement ne pas éteindre le péphérique naturellement et ça permet quand même déjà de voir un petit peu la console allumée on voit un petit peu les néons sur le côté qui permet de voir je pense tout simplement l'état dans lequel on est selon les jeux justement autant la barre lumineuse de la ps4 n'a pas duré très longtemps mais mais avoir cette petite juste cette petite onde lumineuse est plutôt très sympa moi je trouve sur la dualsense et c'est vraiment agréable qu'il est plus remettre dessus l'objet en lui même encore une fois il est vraiment quali j'ai une très bonne prise en main dessus c'est vraiment très très similaire à ce qu'on peut avoir avec une dualsense et ce que j'ai pu dire justement ma vidéo de déballage c'est que les branches elles sont un peu plus courtes que les dualsense pas beaucoup mais c'est un peu plus court et les boutons les sticks sont également un peu plus petits ils tombent bien sous mon doigt mais ils sont un peu plus petit que que les sticks du dualsense voilà donc je vais laisser terminer son installation tranquillement parce que même si le déchargement était rapide la station elle peut être un peu plus longue et puis je reprends directement dès que c'est fini voilà donc voilà mise à jour terminée ça me remet réseau connu bah ça me résonne tout simplement voilà donc je reviens en arrière en continue il se connecte et là je vais devoir tout simplement me connecter à mon compte playstation donc l'une des solutions c'est tout simplement d'aller dans l'application playstation apple donc cette application il suffit juste de la télécharger sur votre téléphone votre tablette sur ce que vous voulez et après tout simplement de faire l'association avec tac que je vous montre à quoi ça ressemble ce que moi je veux faire avec mon ipad donc vous récupérez juste votre application mais sur la même tête sur sur un téléphone vous allez dans la partie paramètres et dans la partie qui permet de vous avez scanné le qr code vous allez avoir la possibilité du coup de scanner avec l'appareil photo hop là donc ça a été scanné je valide ok c'est pas plus compliqué que ça une fois que c'est fait la console elle s'associe directement à mon compte donc il me demande de sélectionner la ps5 la voici je suis appareillé ça me demande du coup d'allumer la console chose qui est déjà faite d'aller sur l'écran d'accueil paramètres système lecture distance donc je vais le faire donc paramètres système lecture à distance et dans ça je vais déjà m'assurer bien sûr que la lecture à distance soit bien activé si c'est pas le cas naturellement il faut le faire il faut également aller dans le gestionnaire d'alimentation et oui c'est drôle oui dans gestionnaire d'alimentation dans fonctionnalité en mode repos et il faut surtout que le mode rester connecté à internet soit activé et que vous autorisez la mise sous tension depuis le réseau si ce n'est pas activé vous ne pourrez tout simplement pas allumer votre console depuis le ps portal puisque ça voudra dire qu'à chaque fois que vous voudrez utiliser le ps portal il faudrait que vous alliez allumer vous même votre playstation et après derrière tout simplement l'utiliser à savoir que il est possible de pouvoir se connecter à distance sans être sur le même réseau que la maison avec la lecteur à distance et du coup naturellement avec le ps portal donc avec un partage de connexion par exemple pour du coup jouer si vous êtes pas chez vous tout simplement mais pour ça il faut que déjà votre routeur soit bien configuré et bien sûr que ces deux options soient également activés voilà donc tout ceci est fait je fais continuer et du coup je continue la découverte aller au menu rapide pour féliciter les paramètres ok et du coup je découvre à quoi correspond le fameux logo qui est là donc je me pose la question à quoi ça correspondait sur le sur la vidéo de déballage donc le bouton est juste ici c'est le bouton du coup d'association avec les appareils tac 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 si je refais bien le point voilà ce bouton de l'associationего ps link donc pour associer avec le vous les casques tout simplement baselink donc bah j'en ai pas donc la réponse est vite répondu la question est vite répondu paramètres ok donc le tuto est terminé ok donc là du coup je suis sur l'écran d'accueil je retourne dans les paramètres et système heure et date je vais le mettre en 24 heures parce que le 12 heures ça me perturbe informations sur le système ça permet du coup de voir un petit peu donc la version logiciel c'est la 2.0.0 il y a une version d'une manette visiblement donc c'est vraiment considéré comme si c'était une version pour place link également donc adresse link adresse mac voilà mettre à jour système il n'y a pas besoin parce qu'on vient de mettre à jour il y a des options pour réinitialiser la console je vais pas le faire mais c'est possible la langue langue de saisie je vais modifier je remettre en français il n'y a pas ok il n'y a pas c'est bizarre je pense que c'est tout simplement le clavier mais bon anglais c'est pas le clavier bref date et heure tout ça du coup c'est bon gestion de l'alimentation passer en mode repos après une minute donc il y a la possibilité de mettre un mode repos je vais laisser une minute pour l'instant réseau donc ça permet de voir le type de nat de l'appareil ce qui est relativement important justement pour la lecture à distance en dehors de la maison donc moi je suis sur un nat type 2 c'est le modéré si j'ai pas de bêtises c'est pas le direct en général la majorité des gens seraient plutôt sur un nat type 2 si vous êtes en type 3 normalement vous ne pouvez pas du coup vous connecter à distance hors de chez vous ça veut dire qu'il faudra que vous repassiez la configuration de votre routeur pour ça vous laisserez boire tout simplement votre côté en général le playstation donne les informations pour pouvoir ouvrir les ports sur votre routeur mode avion mode avion que j'avoue je ne vois pas trop l'intérêt dans la mesure où de toute façon sa besoin d'être connecté sur internet pour pouvoir fonctionner avec avec la playstation donc je ne vois vraiment pas l'intérêt du mode avion reconfigurer bien sûr un nouveau réseau wifi même si là je n'en ai pas besoin affichage luminosité donc je suis à fond barre de luminosité barres lumineuses c'est la barre qui est juste ici donc j'ai toujours possibilité de le désactiver mais il n'y a pas de il n'y a pas de niveau luminosité de touche silencieuse donc c'est le bouton qui est juste ici donc voilà c'est pareil c'est du on off si je veux l'allumer si je veux l'éteindre je pense que ça je vais l'éteindre avec le temps je remonte un petit peu de manière qu'on voit un peu mieux la manette donc réglage des vibrations avec différents niveaux et un réglage de la gâchette pareil avec les différents niveaux je regarde juste voilà c'est un peu plus net comme ça et des connexions c'est tout simplement pour déconnecter mon compte mais je ne vais pas déconnecter mon compte il n'y a aucun intérêt donc je vais faire croix jouer hop là et on aperçoit du coup tout simplement directement l'écran et j'arrive directement dessus donc la connexion est très rapide pour le coup là pour le coup vous verrez peut-être pas bien vous sur la vidéo mais je peux vous le dire c'est pas ultra net en sachant que normalement la résolution elle s'adapte relativement automatiquement par rapport à votre connexion internet donc voilà là on voit du coup l'idée c'est c'était vraiment vous mettre les deux écrans en fond mais je pense que j'arrêtais pour voir une meilleure installation mais ça répond vraiment très 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 bien qu'est-ce que je vais lancer je lance c'est spider-man honnêtement il y a quasiment zéro latence ne serait ce que déjà la connexion sur la console ça se fait extrêmement rapidement dans l'électeur à distance ça aurait été beaucoup plus long que ça mais là l'écran déjà en lui-même est très grand et plutôt beau les couleurs sont effectivement moins pétantes que si ça avait été de l'OLED et en plus je compare avec mon écran OLED qui est derrière et c'est effectivement moins pétant mais on est quand même sur un très 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 bel écran donc c'est pas évidemment que j'ai terminé bon oui mais normalement là je ne devrais rien spoiler continuer puisque j'ai vraiment fini donc je suis juste dans la vide elle a mis peut-être un costume mais bon si ce n'est que ça voilà hop là et honnêtement c'est ultra bleuant bon je ne joue pas ultra bien parce que honnêtement jouer avec un téléphone devant soi tout en essayant de viser c'est vraiment pas pratique je regarde trois écrans en même temps je regarde l'écran du téléphone plus l'écran de la console plus l'écran de la télé pour voir si tout est bien centré mais ce que je peux vous dire c'est que honnêtement ça marche ultra bien même beaucoup mieux qu'avec le backbone et là je suis vraiment pas bien installé pour pour bien jouer donc bien sûr les gâchettes je les ressens je ressens les vibrations chose qu'il n'y a pas sans backbone encore une fois on le dit oui c'est un backbone enfin une manette quelconque avec un téléphone c'est exactement la même chose oui un backbone avec un iphone ou avec n'importe quel téléphone Android puisque c'est compatible Android maintenant vous donnera exactement la même chose par contre à moins de jouer avec une DualSense vous n'aurez pas les vibrations vous n'aurez vraiment aucune vibration et là moi les vibrations je les ai donc moi les vibrations je les ai chose que vous n'avez pas avec un backbone donc vous serez obligé de jouer avec une DualSense donc ça veut dire devoir soit avoir une sorte de support pour poser le téléphone soit tout simplement jouer avec le téléphone posé quelque part voilà donc qu'est ce que je vais faire je lance un autre jeu en sachant que là honnêtement je ne sais pas si on le voit sur l'écran mais la résolution est un peu adaptée par rapport à tout à l'heure et du coup elle est beaucoup plus nette je lance Astro Boy donc Astro Boy qui est bien sûr le jeu intégré dans toutes les playstations qu'on achète une playstation 5 qui est excellent d'ailleurs très bon jeu donc le son c'est le son de la console voilà je crois qu'elle augmente un petit peu je ne sais pas si on l'entendra bien et j'essaie de mieux l'installer donc comment tac je rouvais ça quand même un peu voilà alors ça va permettre de voir un petit truc tout l'écran ne fait pas écran tactile ça je le sais tout l'écran ne correspond pas au pavé tactile donc le pavé tactile ils correspondent juste à deux petites zones qui sont là sur les côtés voilà donc ça c'est bon à savoir le pavé tactile c'est ça donc on tombe assez rapidement dessus au final mais c'est pas tout l'écran donc c'est également un élément avant en tête donc on n'est pas sur un écran 4k c'est un écran full HD et honnêtement encore une fois pour la lecture à distance c'est largement suffisant non non il n'y a rien à dire ça marche ultra bien dans quoi je veux aller tiens ça l'est dans la jungle il était bien ce niveau de la jungle hop et voilà voilà alors qu'est ce que je vais faire je vais ressortir puisque honnêtement c'est déjà pas mal tout simplement pour voir le lancement moi je continuerai à jouer un petit peu et je vous donnerai un avis un peu plus tard encore une fois sur l'ensemble je rappelle ce n'est pas une console portable c'est un accessoire pour la console tac comment on revient en arrière hop là il doit bien avoir un bouton pour revenir en arrière si j'appuie là petit bouton veille tout simplement ah tiens ça me permet de voir ce que ça fait la sortie de veille voilà donc déjà si j'appuie en veille ça ne coupe pas la lecture à distance ce qui est plutôt bon à savoir et si je reste appuyé ah bah en fait du coup j'ai le bouton raccourci ce qui va me permettre de revenir ici voilà et pouvoir voir tout simplement le les paramètres tac cette session va être déconnectée je vais pas mettre la console en pause je vais juste déconnecter et revenir sur l'écran d'accueil voilà donc honnêtement j'aime beaucoup cet écran d'accueil je le trouve vraiment très sympa donc euh je pense que honnêtement dans le futur on pourrait voir d'autres choses arriver mais je vais pas spéculer plus que ça puisque l'idée c'était juste de faire le premier démarche de la console donc euh enfin de la console de l'accessoire voilà mais moi je m'y perds donc euh donc voilà encore une fois c'était ClarkyCent donc vous pouvez me retrouver sur tous mes réseaux sociaux Clarkygames sur Insta sur TikTok sur bien sur Youtube sur à peu près tout ce que vous trouverez ça sera toujours Clarkygames et du coup je vous dis à la prochaine je ferai une vidéo juste sur le mon avis global sur l'appareil de manière à vous dire ce que j'en pense voilà donc du coup en attendant je vous dis à plus tard et puis moi je vais continuer et je vais retourner jouer dessus allez allez merci merci merci